Hello tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour le fameux room tour que je vous promets déjà depuis des mois donc je le filme enfin aujourd'hui donc j'ai envie de vous faire quelque chose d'un peu différent de ce qu'on voit habituellement sur youtube j'ai envie de vous expliquer pourquoi je choisis ce style pourquoi ces couleurs voilà vous expliquer un peu tout ça je pense que c'est mon homme d'être décoratrice qui parle un petit peu pour cette vidéo mais je suis vraiment contente donc là je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus dynamique j'espère que ça vous plaira et je vous laisse donc avec la suite alors moi pour cette pièce là donc il y a deux fonctions une fonction salon et une fonction bureau j'ai voulu associer mélanger trois styles le style scandinave le style industriel en petites touches et aussi une petite touche de tropical donc pour le scandinave j'ai voulu le mettre surtout dans tout ce qui est meubles donc en couleur claire on retrouve souvent dans ma pièce des meubles blancs voilà avec une touche de bois clair c'est très très caractéristique de ce style en fait une touche de bois avec le blanc c'est des matières brutes et naturelles j'ai ma table basse que j'ai vraiment choisi dans un style typiquement scandinave donc qui est ronde qui a les pieds en bois clair avec une incurvation comme ça qui sont pas droits ils sont incurvés et aussi pour finir avec ce petit style scandinave j'ai beaucoup de motifs qui rappellent ce style comme les motifs géométriques qu'on retrouve beaucoup dans le scandinave les petits carreaux les petits triangles les petites choses géométriques comme ça tout en douceur en fait toujours dans les couleurs un peu claires voilà j'ai inclus ça dans les petits coussins dans les petits cadres je sais quelques petits objets comme ça déco qui sont très très mignons en fait c'est aussi ça le scandinave c'est très 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 minimaliste très mignon comme la petite maison vous voyez que j'ai posé ici derrière moi qui est toute mignonne pour la petite touche industrielle j'ai voulu inclure ça dans les matières plutôt et les couleurs donc j'ai voulu mettre ça dans des petites choses en verre par exemple à côté de mon canapé j'ai une lampe Edison comme ça dans un bocol qui fait très industrielle c'est typiquement le genre d'ampoule qu'on retrouve dans ce style là avec bien sûr les couleurs un peu plus foncées comme mon canapé et mon petit fauteuil d'ailleurs que j'adore que j'ai choisi noir pour donner un peu de contraste et relever tout ce blanc là pour donner du caractère et pour la touche tropicale je pense que vous l'avez remarqué j'ai mis ça dans les petits accessoires pour donner aussi une petite touche de couleur donc dans mes laits de papier peint j'ai posé deux laits de papier peint à un motif feuille de palmiers que j'adore dans les petits accessoires comme les petites photos le petit porte-photo ananas qui est là les petits cactus et aussi bien sûr dans les petits coussins, les petits objets, mon flamoureux bien sûr que j'adore et pour finir cette vidéo on va parler de l'agencement de cette pièce donc j'ai deux coins bien distincts donc le coin bureau qui est derrière moi et le coin salon avec le canapé donc moi j'ai vraiment misé sur la déco à proprement parler murale sur le mur du canapé en fait parce que je trouve que ça fait un peu boîte, il y a un petit renfoncement au plafond comme ça le mur fait un angle droit, ça fait un petit renfoncement et j'ai voulu vraiment miser sur ce mur là pour la déco donc j'ai fait une sorte de jeu de cadre photo au-dessus du canapé, ça remplit bien le mur donc voilà j'ai vraiment mélangé les styles, les cadres, les différentes textures, les matières etc pour faire un ensemble harmonieux et qui colle un peu à tous les styles que j'ai voulu mettre dans cette pièce et bien sûr le papier peint que vous avez vu sur le côté, un motif feuille que j'ai volontairement en fait mis sur le côté et bien évidemment la partie bureau qui se trouve derrière moi que j'ai volontairement laissé blanc voilà quelques petites touches de cuivre ici avec la lampe et les petits points pinceaux pour faire une petite touche de couleur sans en faire trop parce que ça reste quand même une couleur neutre il y a bien sûr juste le rappel du papier peint donc c'est le même que de l'autre côté pour faire un petit rappel sans en faire trop et sinon au niveau du mur j'ai pas grand chose puisque l'autre mur est quand même bien rempli donc j'ai voulu rester sobre sur cette partie là donc j'ai juste un petit cadre ici pour épingler mes petites fiches, mes petites listes etc et deux étagères au-dessus plutôt pour le côté déco pour exposer 2-3 bougies et autre chose parce que bon faut se l'avouer pour le côté rangement c'est pas très très pratique et donc voilà c'est tout pour ce round tour j'espère vraiment que ça vous a plu si vous voulez toutes les références des objets que je vous ai montré, des meubles etc il faudra aller sur mon blog où je vous aurais publié un article avec des photos de la pièce etc où je récapitule tous les objets, tous les meubles etc avec les liens des articles donc voilà tout sera sur mon blog je vous laisse le lien dans la barre d'infos et moi je vous fais plein 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 de gros bisous j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et que ça aura changé un petit peu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air je vous fais plein 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 de gros bisous et on se retrouve très très bientôt dans une nouvelle vidéo bye bye